On est dans la thématique des cartes. On avait vu la semaine passée que pour les cartes, il n'y avait pas un one-size-fits-all. On doit avoir des cartes spécialisées pour nous aider à accomplir différentes tâches, des tâches de localisation, par exemple. Aujourd'hui, le type de carte qu'on voit, c'est une carte qui va nous permettre de faire de la planification des placements. C'est une grille d'occupation qui va essayer de représenter les endroits qui sont libres et les endroits qui sont occupés par des obstacles. Puis, on va encore utiliser des méthodes un peu basées sur la règle de Bayes. Donc, on va vouloir accumuler l'information au fil du temps parce que nos capteurs, on le sait maintenant, ce n'est pas très précis. Et la grille d'occupation est une façon efficace de pouvoir accumuler cette information-là, d'en déduire dans le fond des probabilités d'occupation pour différentes cases. C'est sûr qu'il va y avoir certaines faiblesses. On fait des approximations comme c'est très commun. Par exemple, des hypothèses d'indépendance entre les différentes cases de la grille. Mais, on va gagner beaucoup en termes de simplicité et de temps de calcul. Donc, sans plus tarder, les grilles d'occupation vont nous permettre d'incorporer toute l'information ou la majorité de l'information qui nous provient de nos lectures de capteurs. Par exemple, ici, on a un robot situé à un endroit qui a un cercle. J'ai mis son repas ici, son repas visuel. Et les petits cercles ici, ça va représenter les impacts laser. Donc, j'ai un lidar ici qui va venir proche des rayons et je vais obtenir des mesures de distance. qui sont représentées, que j'ai reprojetées ici dans un espace cartésien. Et ici, ce qu'on fait comme exercice, c'est de quelle est l'information qu'on obtient avec ces mesures lidar. Parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus que juste les petits cercles noirs. La première des choses qu'on obtient, on a une région ici, donc en blanc, qui nous indique avec forte probabilité qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc, le laser a réussi à parcourir l'espace sans faire d'écho. Donc, on va faire l'hypothèse qu'il n'y a pas d'obstacle dans cette région-là. On fait aussi l'hypothèse que le faisceau du rayon laser est tel qu'il couvre l'espace au complet et que les obstacles sont suffisamment gros et ont des bonnes propriétés optiques pour nous donner un retour de signal lorsqu'on envoie le lidar, le rayon laser dans l'environnement. Donc, on appelle ça dans le langage de l'information négative, donc l'absence d'obstacle. On sait aussi que pour la région en gris ici, on n'a pas d'informations parce que le lidar, soit que c'était en dehors de sa portée, soit que c'était simplement qu'il y a eu une occlusion qui est générée par les obstacles. Par exemple, disons que c'est une pièce ici, ce sont les murs, donc je n'ai pas d'informations derrière les murs. Et finalement, il y a les points eux-mêmes qui vont donner l'information sur la position d'une surface présente dans l'environnement. Donc, vous voyez, c'est bien plus que juste des points d'impact. Et la grille d'occupation va vouloir extraire toutes les informations, les informations négatives, donc l'absence d'obstacle, et les informations positives, la présence d'obstacle. On va utiliser ça pour mettre à jour une carte. La grille d'occupation, c'est essentiellement un bitmap. Et dans chaque case, on va dire que ça représente la probabilité qu'il existe un obstacle à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, pour les cases qui sont blanches, ça veut dire que la probabilité d'avoir un obstacle est essentiellement nulle. Les cases qui sont en noir, disons, en noir parfait, ça veut dire qu'il y a une probabilité de 1 d'avoir un obstacle. Et les cases en ton gris, ça veut dire dans le fond que c'est autour de, disons, entre 0 et 1, mais un bon gris comme celui-ci, un gris neutre, disons, ça veut dire une probabilité de 0.5 qu'on va interpréter comme étant une probabilité égale qu'il y ait un obstacle ou qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc, ça veut dire nécessairement qu'on n'a pas d'informations à ce niveau-là dans la carte s'il y a un obstacle ou non. Donc, c'est ce genre d'images qu'on va produire à mesure qu'on explore l'environnement, qu'on va voir les murs apparaître en noir foncé ou les obstacles, par exemple une chaise, une table. Et en gris, ça va nous indiquer les endroits où on n'a pas d'informations, par exemple. Donc, des endroits qu'on voudrait peut-être aller explorer. Et en blanc, ça va être les endroits qui sont libres d'obstacles, donc sur lesquels on peut faire des déplacements. On va faire aussi une hypothèse relativement forte. Lorsqu'on construit les grilles d'occupation, on va faire l'hypothèse que la pose x de t, donc x de t étant, par exemple, la coordonnée cartésienne x et y avec l'angle du robot t, on va faire l'hypothèse qu'on la connaît. Donc, on a utilisé un autre système de localisation, peut-être un système de SLAM qui a fait la carte avec des features, par exemple, qui nous permet de retrouver la pose du véhicule de façon assez précise. On va aussi commencer tabula rasa. On va initialiser notre carte avec une probabilité d'obstacle de 0.5, ce qui nous dit qu'on n'a pas d'informations essentiellement sur l'environnement. Et à mesure qu'on explore, la carte va venir se colorer, disons, colorer avec des tons de gris et des blancs pour refléter le fait qu'on ait gagné de l'information. Donc, les mesures z dotées du capteur vont nous indiquer la présence ou l'absence d'obstacles. Et ici, fait plus rare, habituellement, vous avez remarqué les filtrages de base. On ne cherche pas à inverser la fonction de capteur. On dit, j'ai des mesures, je vais comparer les mesures que j'obtiens avec les mesures réelles, puis je me sers de l'innovation pour pouvoir faire des corrections. Ici, on va directement inverser la fonction de capteur. Donc, à partir d'une mesure Z, on va vouloir retrouver quelles sont les cases qui sont affectées par cette mesure-là et comment on doit ajuster les probabilités de présence ou absence d'obstacles dans chacune des cases qui est couverte par le faisceau du capteur. Notre carte d'occupation M ici, c'est ce qu'on cherche. On va donc retrouver une carte, sachant l'historique des positions du véhicule et l'historique des mesures de nos capteurs de, par exemple, lidar ou sonar. Notre carte M, c'est simplement une série. C'est un ensemble de cases. On va avoir N cases qui vont venir discrétiser cette carte-là. L'important ici, vous voyez comment les commandes U sont éliminées ici, parce qu'elles ont été, si vous voulez, digérées par l'algorithme de localisation, par exemple un fil de Kalman, pour nous retourner la pose X de T directement, à partir aussi de la combinaison des mesures, par exemple, d'autres capteurs. On fait aussi l'hypothèse, je l'avais mentionné tout à l'heure, donc les cases sont indépendantes. Ce qui fait que, disons que M ici, je dis que j'ai une carte avec deux cases, donc si c'est de 2 et A, c'est mes différentes évidences, on peut factoriser notre carte de cette façon-là. Donc, vous voyez ici, c'est un produit de probabilité maintenant. Donc, la probabilité d'avoir une certaine carte, selon un historique de mesure et de position, je peux le factoriser de même, parce que j'ai dit que les cases, elles étaient indépendantes les unes des autres. Donc, au final, la probabilité d'avoir une carte particulière, qui, je le répète, est un ensemble de cases, va simplement être le produit des probabilités individuelles. Notez que ce terme-là, ce n'est pas vraiment… on ne cherche pas à savoir c'est quoi la probabilité d'une carte particulière. Essentiellement, ce qu'on veut savoir, c'est pour chacune des cases, c'est quoi la probabilité d'avoir un obstacle ou pas. C'est un peu ce que vient résumer ici notre équation ici. Ça disait qu'on cherche à mettre à jour une carte M à partir des mesures. Ici, clairement, le fait de considérer les cases indépendantes, c'est une grosse hypothèse. Elle est nettement violée dans l'environnement. Les murs, ce sont des surfaces continues, par exemple. Donc, si j'ai une case qui est occupée, il y a des fortes probabilités que la case à côté soit aussi occupée. De la même manière, les espaces libres dans un environnement, moins d'être dans une forêt touffue. En général, il y a aussi une forte corrélation. Si un espace est libre, les cases qui sont limitrophes sont généralement aussi libres. Mais le fait de faire cette hypothèse-là d'indépendance, qu'est-ce que ça fait? On va donc avoir besoin de plus de mesures pour être capable d'avoir une belle carte parce qu'on va négliger la dépendance. Ceci étant dit, la mise à jour de la carte va être beaucoup plus facile à faire. On vient troquer, si vous voulez, la complexité pour une quantité de mesures. Et sachant qu'un LIDAR nous donne peut-être 30 scans par seconde, vous voyez comment ce n'est pas tellement un problème de dire que je gagne moins d'informations par mesure vu que j'ai vraiment beaucoup de mesures qui me proviennent de mon LIDAR. Donc, je le disais, les cases C vont être indépendantes dans notre grille. On va pouvoir mettre à jour la probabilité pour chacune des cases de manière indépendante. Donc, je le disais, ça, ça va simplifier les cartes, mais on va perdre un petit peu au niveau de l'exactitude et aussi le sample efficiency. Donc, on va extraire moins d'informations de chaque mesure. Puis, les seules cases qu'on va venir mettre à jour, c'est essentiellement les cases qui ont été peintes par le faisceau de notre mesure. Par exemple, ici, si vous avez un robot avec un sonar, le sonar est placé au point rouge. Le sonar, je le fais pointer dans cette direction-là. Donc, si vous vous rappelez, notre sonar va émettre une onde sonar qui va se répandre dans un cône. S'il y a un obstacle qui est présent quelque part dans la région en mauve assurée ici, il va y avoir un retour d'écho qui va retourner jusqu'au sonar. Le sonar, donc, va mesurer le temps de voyage, le temps de déplacement. Comme c'est un signal qui a été mis dans un cône, on ne peut pas dire quel endroit dans la partie mauve se trouve l'obstacle. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cette partie-là, il existe un obstacle qui a été détecté par notre sonar. On a aussi l'information négative, donc on sait avec une forte probabilité qu'il n'y a pas d'obstacle dans la partie en blanc ici. Et dans la partie en gris ici, c'est l'endroit où on n'a pas d'informations. Notre sonar n'a pas peint cette région-là avec son faisceau. Donc, il n'y a pas d'informations dans la partie grise. Donc, clairement, ce qui va arriver, c'est qu'on va simplement mettre les cases, notre carte de notre grille d'occupation qui correspond à la région en blanc et en mauve du capteur. Donc, quand on parlait de faire l'inverse de la fonction de capteur, c'est vraiment de produire ce modèle-là ici qui nous dit c'est quoi les probabilités d'avoir un obstacle, sachant que j'ai eu un écho, par exemple, à 4 mètres pour chacune des cases à l'intérieur de ce cours-là. C'est un cours de robotique mobile et c'est vraiment important aussi. C'est un message qu'il faut, j'espère que vous allez bien comprendre du cours. On réussit à bien construire des cartes des environnements, non seulement en ayant les bons capteurs, mais aussi en faisant les bons déplacements, en faisant des déplacements comme ça, on est capable de prendre différents points de vue dans le monde. Et souvent, c'est ce qui va nous permettre de faire de lever des ambiguïtés qui peuvent exister dans les différentes hypothèses pour lesquelles on a des calculs en ce moment. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un déplacement du robot vers l'avant. Je répète, le sonore est le point rouge qui pointent de façon latérale. Donc imaginez que j'ai encore là un écho à 4 mètres pour la deuxième mesure. Donc j'avais Z1, maintenant j'ai Z2. Et l'idée de la carte, ça va être de combiner l'information qui nous provient de ces deux mesures-là. Instinctivement, on peut déjà imaginer, vous voyez la zone ici où les deux parties mauves se recoupent. Bien, la probabilité qu'un obstacle soit présent dans cette région-là, elle est quand même un peu plus élevée que pour la partie ici en bas ou celle-ci, vu que j'ai eu deux fois, si vous voulez, un signal positif qui correspondrait potentiellement à cette région-là. Donc c'est un peu ce qui va arriver, vous allez voir dans les cartes. On va voir les probabilités ici augmenter. Et clairement, la partie des cônes qui se recoupent, aussi la partie en bleu part, qui est en blanc en vent, qui indique l'absence d'obstacles, bien, encore là ici, on va faire diminuer la probabilité d'obstacles lorsqu'on a un recoupement de ces deux régions-là, puisque deux fois, j'ai des indications que je n'ai pas d'obstacles. Comment faire cette combinaison d'informations-là de manière fondée et efficace? On va utiliser une représentation des probabilités qui est légèrement différente. On appelle ça les cotes. Donc ceux qui aiment beaucoup faire des gageurs à Las Vegas, vous connaissez ça, les paris sportifs aussi. En anglais, ça s'appelle les odds. Et essentiellement, la cote pour une probabilité P, c'est simplement la probabilité divisée par la probabilité que cet événement-là ne se produise pas, donc 1 moins P. On indique souvent simplement le P avec un bar. Par exemple, si on dit que la probabilité de gagner est de 75 %, la cote correspondante à cette probabilité-là, donc c'est 0.75 divisé par 1 moins 0.75, donc 0.75 divisé par 0.25, ça nous donne une cote de 3. Chacune des cases C va donc contenir la cote, ou pour des questions de stabilité numérique et d'interprétation. On peut utiliser aussi le logarithme de la cote. Donc c'est ce qui va contenir, qui va encoder la probabilité de présence d'un obstacle dans notre carte. Donc les cotes sont plus faciles à utiliser en termes de calcul. On peut le démontrer, c'est une démontration qui prend une page, mais simplement je ne l'ai pas mis dans le cours. C'est question de faire ça un peu plus léger. L'algorithme donc de la mise à jour de la grille d'occupation est somme toute relativement simple. Donc la carte ici, c'est l'ensemble des cases, donc j'ai mis ça ici un ensemble. La position du véhicule, du robot, et les mesures Z2T, donc pour un capteur d'occupation. Pour toutes les cellules dans la carte, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir si c'est une case de la carte, donc MI si vous voulez, ça représente la coordonnée, non pas la cote de probabilité, mais la coordonnée d'une case. On va dire si la case I, si elle est présente dans le champ perceptuel de la mesure Z, donc on prend la cote précédente, donc T-1, et on multiplie par la cote du capteur. Donc est-ce que le capteur me dit qu'à cette case-là, j'ai un obstacle ou non? C'est l'inverse du modèle du capteur ici. Donc je vais mettre à jour la cote, ma nouvelle cote ici. Sinon, la cote reste inchangée. Pour toutes les cases qui ne sont pas couvertes par le capteur, la cote reste inchangée. On initialise généralement la cote à 1, puisque ça veut dire, essentiellement, si vous mettez une 0.5 comme probabilité d'être libre, divisé par 1 moins 0.5, vous obtenez 0.5 divisé par 0.5, donc vous obtenez une cote de 1. Donc une cote de 1, essentiellement, ça vous dit je n'ai pas d'informations sur le contenu de cette case-là. Et ce qui est intéressant avec le logarithme, c'est que le logarithme de 1, c'est quoi? C'est 0. C'est quand même joli. 0 pour nous indiquer qu'il n'y a pas d'informations. Donc on a déjà parlé ici de l'inverse de la fonction du capteur. Ça, c'est un peu la... Il faut comprendre comment notre capteur fonctionne pour trouver cette fonction inverse. Mettre un petit peu de logistique. Peut-être aussi gonfler un peu les incertitudes. Si on ne veut pas trop être... Comme par exemple ici, on peut dire que la probabilité qui n'a pas d'obstacle, elle est peut-être de 0.2, 0.1, si on n'est pas trop certain de l'efficacité pour notre capteur pour détecter un obstacle, par exemple. Donc dans le cas où on utilise des cotes, ça voudrait dire une cote inférieure à 1 lorsqu'on veut indiquer dans notre fonction de capteur inversé qu'il n'y a probablement pas d'obstacle ici. On veut une cote supérieure à 1 pour la partie où est-ce qu'on pense qu'il y a un obstacle. Puis une cote de 1 pour les endroits où on n'a pas d'informations. Le texte dans l'algorithme ici, si vous décidiez de faire la mise à jour pour chacune des cases, peu importe si elle était présente dans le champ de partie habituelle ou non, vous voyez comment la cote de 1 essentiellement va faire que la cote ici va rester inchangée. Donc un exemple ici vraiment simpliste. Donc on va dire qu'une case mesure 1 mètre, ce qui est beaucoup trop grand. Habituellement les cases, c'est plus de l'ordre du centimètre ou de 10 centimètres de côté. Donc ici, j'ai des cases de 1 mètre par 1 mètre. Puis pour mon sonar, ce que je viens faire, c'est pour les cases d'assistance à l'intérieur du cône, j'ai mis une valeur de 0 pour les cotes, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. En général, on se met plutôt une petite valeur, 0.1, 0.01, parce qu'un 0 essentiellement, c'est un élément absorbant, après ça, on ne peut plus ressortir de là. Pour simplifier l'illustration, j'ai mis des valeurs de 0. Vous voyez au bout du cône ici, j'ai utilisé, si vous voulez, un peu une heuristique, c'est-à-dire que les obstacles qui sont situés directement devant l'émetteur sont plus facilement détectables, alors que ceux qui sont situés en bordure du bout du cône, parfois, sont peut-être un peu moins détectés. Donc quand j'ai un écho, c'est probablement que j'ai un obstacle qui est situé directement devant le cône et un peu moins sur les bords. Donc vous voyez comment la cote est plus élevée ici qu'ici. Essentiellement, c'est un heuristique, mais le fait qu'on va accumuler beaucoup d'informations, en général, les valeurs ici ne vont pas nécessairement jouer, ne seront pas des valeurs critiques. Si j'avais mis un 6 au lieu d'un 4, ça ne fera pas une grande différence. C'est juste que la vitesse à laquelle la carte va converger peut être plus ou moins grande. Donc notre carte au départ, on l'utilise avec des 1 parce que la cote de 1 correspond à une probabilité d'obstacle de 0.5. Donc on ne dit pas d'informations. Mon robot est ici. La petite flèche ici, c'est pour indiquer la direction dans laquelle le capteur pointe. Et je vous donne la vérité terrain. Je vous dis qu'il y a un obstacle ici dans le bleu et un obstacle ici dans le bleu. Donc ce sont les deux obstacles. Nécessairement, lorsque mon capteur va envoyer son nom d'ici, la distance mesurée, ça va être une distance de 4 m. Donc vous voyez ici, j'ai la cote pour les capteurs, la fonction inversée du capteur. Vous voyez ici pour une mesure de 4. Puis j'en ai fait une ici pour une mesure de 3. Donc vous voyez ici, c'est un peu plus court comme cône. Donc là, je vais prendre, si vous voulez, les valeurs numériques ici et je vais les multiplier un à un avec la, vous voyez ici, en rouge, juste comme une espèce de porte-pièce. C'est l'endroit où mon capteur, dans le fond, est venu peindre l'environnement. Donc vous voyez ici, je vais prendre 1, la cote de 1 fois la cote du capteur qui est 0. Ça va me donner, dans le fond, 0 ici. Donc après la mise à jour, vous voyez, de la carte, on a mis à jour seulement les cases qui étaient peintes par le capteur, donc dans la partie en rouge. Vous voyez comment maintenant, je suis rendu avec 494, les valeurs ici. Ce qui devient intéressant, c'est lorsque je déplace mon système. Et là, je reprends une autre mesure, donc parce que mon obstacle est ici, en cas là, mon capteur va redonner une mesure de 4. Vous voyez ici, mesure de 4 mètres. On va voir comment maintenant, l'information se combine entre deux mesures. Donc vous voyez ici, le 9 va se multiplier par le 4. Le 4 va se multiplier par le 9. Le 1 ici va se multiplier par 4. Le reste ici, ça va être des 0. Vous voyez ici, 36, 36, 4. Donc vous voyez, déjà, on commence à avoir une indication qu'il y a ici, ou ici, une forte probabilité d'avoir un obstacle. On continue le déplacement. Vous voyez ici, nouvelle mesure, 144, 36, 4. Donc déjà, vous observez que la valeur maximale dans la carte pour la présence d'un obstacle correspond à une case qui, en réalité, est vide. Et ça, ça vient du fait que, notez que l'espace entre les deux obstacles réels, si vous voulez, est inférieur à la largeur du cône. Donc ça veut dire que mon cône, mon sonar n'est pas assez précis pour distinguer, si vous voulez, pour voir le vide à ce moment-là. Par contre, si j'oriente mon véhicule et je le déplace dans une autre direction, c'est là qu'on va voir qu'on est capable de venir justement améliorer la qualité de la carte. C'est un peu comme si, vous voulez, on faisait du sculptage, on sculptait. Donc notre sonar, on vient sculpter des éléments, de la glaire, si vous voulez, qui étaient des 1. On peut les remplacer par les 0 en mesure qu'on a des bonnes évidences d'absence. Donc imaginez maintenant que je place mon robot ici. Je prends une mesure. Vous voyez ici, l'obstacle, il est à 3 mètres. Donc mon écho que je vais avoir, ça va être un écho de 3 mètres. Et là, vous voyez, lorsque je vais appliquer ma fonction inversée du capteur ici, vous voyez ici, maintenant, la cote la plus élevée correspond à un obstacle. Ici, je suis tombé à 0 parce que j'avais un 0 ici. Donc j'ai réussi à retirer ça parce que là, j'ai réussi à déplacer mon robot dans un angle pour lequel le cône, si vous voulez, était capable de bien voir le vide entre les deux obstacles. Donc on peut imaginer que si je me promène à l'infini, éventuellement, je vais avoir deux piques, deux sommets dans ma carte en termes de cote qui vont correspondre aux deux obstacles dans l'environnement. Rappelez-vous ici, on a fait quand même l'hypothèse qu'on avait toujours un bon positionnement du système, donc du robot à mesure qu'il se déplace. Donc je l'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des 0. J'ai mis des 0 pour simplifier l'affichage parce que dès que vous avez fait, si par hasard, il y avait un problème qui est arrivé dans votre mesure, une donnée aberrante, mais que vous multipliez par des 0, bien, comme je l'ai dit, le 0, c'est un élément absorbant, ce ne sera pas possible. Même si vous mettiez après ça une valeur très élevée dans votre fonction de capteur, valeur très élevée fois 0 est égale à 0. Donc en général, on va préférer utiliser des petites valeurs numériques comme par exemple 0.1, 0.5, ainsi de suite. Aussi, je devais mentionner l'importance de la trajectoire, donc vous avez vu comment ici, on a réussi à finalement localiser l'obstacle parce que j'avais pris un point de vue différent avec mon système. Et le log des cotes, c'est quand même intéressant. Premièrement, au lieu de faire des multiplications, on va faire des additions qui peuvent se faire plus rapidement. Surtout, c'est des processeurs qui ne sont pas dotés d'une unité de calcul en points flottants. Ça va aller beaucoup plus vite de faire des additions. Aussi, les cotes, ça va être symétrique. Ça va aller de moins l'infini à l'infini. Compréatiquement, aller de 0 à l'infini positif pour le cas des cotes normales. Donc log des cotes, moins l'infini à l'infini. Et parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des probabilités qui vont être très, très, très faibles. Parce que si j'ai 0.01 fois 0.01 fois 0.01, et ainsi de suite, ça va donner quelque chose qui est très, très, très petit. Le fait d'utiliser l'algorithme, on va avoir une meilleure stabilité numérique. Si vous voulez, le nombre de bits qui est utilisé dans la partie mantis de mon point flottant va être tous les... On va utiliser plus de ces bits-là, donc on va avoir moins de problèmes d'erreurs d'arrondi, et ainsi de suite. Avec le laser 2D, déjà, on voit que c'est un des défauts d'un lidar qui a un faisceau très, 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 très étroit. C'est que le cône qui va couvrir, il va être très, très petit. Donc, ça veut dire que la grille d'occupation, idéalement, il faudrait que je la fasse très, très petite. Disons, la taille, la largeur du faisceau. Puis imaginez si votre faisceau fait un millimètre de largeur, bien, ça veut dire que j'aurais des cases de un millimètre. Rapidement, je vais manquer de mémoire pour stocker cette carte-là. Donc, c'est peut-être une des raisons qu'on avait déjà vu ça au début de la session. Lorsqu'on a une lidar qui est plus pour les questions de sécurité, les faisceaux sont conçus pour être beaucoup plus larges que pour un faisceau pour faire de la métrologie qui va être beaucoup plus étroit. Donc, ça, c'est un des problèmes. Mon petit faisceau qui est très mince ne va pas mettre à jour beaucoup de cases. Donc, j'ai fait un exemple dans Matlab. Malheureusement, je n'ai pas le cas dans le Python. Et encore là, c'est toute la science de faire une fonction de capteur inversé, si vous voulez, c'est d'utiliser sa connaissance. Donc, ce que j'ai fait pour mon faisceau laser, j'ai dit, par exemple, lorsque j'ai un impact à une distance, ici, la distance, c'est z laser qui correspondrait à 70 cm. Je connais c'est quoi l'erreur sur mon lidar, donc la variation, l'écart-type sur mes mesures de distance. Donc, je vais avoir une cote qui va refléter ça. Je vais avoir le sommet de la cote à la mesure elle-même. Puis après ça, je vais avoir une cote qui va diminuer à mesure que... qui va suivre un peu la forme de la Gaussian qui correspond à l'incertitude de la mesure. Ensuite, une cote de 1, vous voyez ici, ça c'est une cote de 1, ça signifie pas d'information. Donc, pensez ici l'équivalent d'à peu près 2 sigma, je dis, ben, j'ai plus d'information. Et à l'avant, ben, je vais mettre une valeur très, très faible pour la cote pour indiquer qu'il n'y avait pas d'abstacle entre 0 et son début de la courbe de la Gaussian ici. Sur les cotes, on le voit beaucoup mieux. Une cote de 0, donc, elle indique pas d'information. J'ai ma courbe ici, Gaussian, mais elle passe dans un algorithme. Et vous voyez ici, j'ai mis une cote d'à peu près le moins 4.3, par exemple. Donc, c'est le genre de fonction de capteur qu'on va utiliser, par exemple, avec un laser. Et c'est ce qu'on voit ici dans la simulation. J'ai un robot qui est situé au centre ici. Vous voyez donc les faisceaux laser qui se promènent. Donc, vous voyez comment je ne réussis pas à mettre à jour toutes les cases parce que mon faisceau est très, très étroit. Mais j'ai parti, je pense, au centre ici. Je me suis déplacé ici. Vous voyez comment on peut voir, justement, apparaître doucement, en noir foncé, les murs. Et à mesure que je me déplace, donc ici, j'ai fait un déplacement vers ici. Vous voyez comment on voit apparaître notre corridor, comment on a réussi à bien nettoyer les espaces libres parce que même si mon laser m'a fait souhaiter les fins, comme je me déplaçais relativement lentement, je réussissais quand même à bien couvrir l'ensemble des cellules ici. Et on voit maintenant, vous voyez, là, j'ai continué à m'explorer. Je suis rentré dans le corridor ici. Donc, vous voyez le genre d'images qu'on a. Et la présence de gris, si vous voulez, ça nous indique des zones non explorées. Donc, si vous voulez faire un algorithme d'exploration de l'environnement, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous dites à votre... C'est comme si votre robot, c'était un Pac-Man, puis vous lui dites, mange du gris. Donc, à mesure qu'il se déplace, il essaie de trouver du gris. Puis, lorsqu'en se déplaçant, il vient peindre. Donc, éventuellement, ce qui va arriver, il va avoir juste du blanc ou du noir. Donc, après ça, il va continuer à explorer d'autres régions où il peut aller chercher du gris. Le gris étant l'incertitude. Donc, il part à la chasse à l'incertitude. Éventuellement, à force d'avoir patrouillé l'environnement suffisamment, j'en mets d'informations puisque ça peut correspondre, par exemple, à l'intérieur d'un mur ou à l'extérieur de l'édifice. On n'a pas accès... Disons que c'est un local qui est fermé. On n'a pas accès à l'extérieur de l'édifice. Donc, on ne peut pas aller prendre des mesures. Et vous voyez comment, rapidement, on peut avoir quand même une carte qui est relativement nette sur la présence, sur l'absence d'obstacles. Donc, pourquoi on fait cette grille d'occupation-là? On les fait principalement pour faire de la planification de déplacement. Ici, là, j'avais quand même... C'était moi qui cliquais dans la carte pour indiquer les déplacements. Mais éventuellement, lorsque j'ai la carte au complet, ce qui va être bien après ça, c'est que mon système de façon automatique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, va être capable de se dire, si je veux aller du point A au point B, quels sont les commandes que je devrais envoyer, le chemin à parcourir, sachant la position des obstacles dans l'environnement. Donc, c'est très pratique pour ça. On peut aussi les utiliser pour la localisation. Imaginez que j'aurais un scan LIDAR avec une procédure qui s'appelle ICP, l'Aterative Closest Point. Je pourrais venir recaler mon scan LIDAR sur les murs en noir. Donc, je pourrais l'utiliser aussi en théorie pour faire de la localisation. Il existe d'ailleurs un algorithme qui s'appelle G-Mapping, qui est très populaire dans le RAS. Ça fait à peu près une dizaine d'années que ça existe. Les gens, je trouve que quand on commence, on n'aura beau qu'un LIDAR qu'on veut faire juste un projet rapidement, les gens vont utiliser G-Mapping. C'est quand même un code assez stable. Et voilà. Donc, ça constitue la partie du cours sur la carte de la grille d'occupation qui, comme je le répète, sert principalement à faire de la planification, qu'on va voir dans la deuxième et troisième heure aujourd'hui. Et aussi, donc, accumuler l'information, donc la présence sans obstacle. On peut l'utiliser pour se localiser, mais c'est un peu, disons que c'est moins commun. Ça va nous permettre maintenant d'embarquer sur le prochain sujet qui est un algorithme qui est fondamental à la localisation, à la création de cartes en 2D, en 3D, avec des LIDAR. C'est l'algorithme qui s'appelle l'Iterative Closest Point ou dans son acronyme ICP. L'ICP va nous permettre de faire de la localisation relative en comparant un scan actuel avec des cartes qui peuvent être elles-mêmes des accumulations de scans LIDAR. Donc, imaginez que j'ai un monde ici qui a une espèce de collimation carré. En bleu, c'est les murs. J'ai mon robot ici qui le cercle avec la petite flèche, pas la flèche, mais la ligne qui indique la direction vers le devant. Et j'ai un LIDAR de type Okuyo URG, un LIDAR très, très simple, qui est monté sur le robot. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie, donc, avec les mesures LIDAR centrées sur le robot lui-même. Quand le robot va tourner, vous allez voir le scan en rouge va se mettre à tourner parce que, dans le fond, c'est toujours dans le référentiel du LIDAR qu'on voit l'information ici. Quand on regarde ça ici, à mesure que le robot se déplace, il y a aussi la densité de points, comment j'ai beaucoup de points lorsque j'ai un mur qui est proche du LIDAR. Et lorsque je m'éloigne, lorsqu'un mur est loin, on voit comment la densité de points est beaucoup plus faible. Puis l'idée, c'est, avec tous ces scans LIDAR-là, qu'est-ce que je peux faire? Puis, dans l'application qu'on va voir aujourd'hui, ça va être principalement de calculer, si vous voulez, des déplacements entre deux pods du robot, donc une espèce de dométrie, dométrie basée sur le LIDAR. Mais notez qu'on peut faire aussi, comme je vous le disais, des cartes 3D, des cartes 2D avec ces LIDAR-là. L'opération qu'on cherche à faire avec ICP, c'est une opération qu'on appelle de calage ou recalage de nuages de points. En anglais, ça s'appelle Point Cloud Registration. Puis, l'idée, c'est que vous allez avoir deux scans LIDAR, en 2D ou en 3D, peu importe. On a un scan A que j'ai mis en rouge et un scan B en bleu. Et l'idée, c'est qu'ils ont été pris à des endroits différents dans la vie allemande, mais relativement proches. Ça va être de l'ordre du centimètre, du millimètre, du mètre, peut-être même 5 à 10 mètres. S'ils sont très, très éloignés, il n'y a pas assez de zones qui vont... Il n'y a pas assez de recoupements entre les régions qui ont été scannées, donc ça va être très difficile de faire l'opération de recalage. Ici, on voit les deux scans qui sont superposés à partir de l'origine du capteur. Donc, vous voyez, l'axe en bleu est derrière l'axe en rouge. On peut voir, donc, qu'il y a un décalage entre le scan en rouge et le scan en bleu qui correspond essentiellement au déplacement, donc à la translation et la rotation qui est effectuée par le robot entre les deux positions. Et l'objectif qu'on veut faire, c'est donc retrouver la rotation, donc la matrice de rotation et la translation, un vecteur de matrice de translation qui va nous permettre de juxtaposer, si vous voulez, les deux nuages de points rouges et bleus le plus possible un sur l'autre. Quand je dis le plus possible un sur l'autre, c'est un peu vague parce qu'on va voir qu'il y a des problèmes au niveau de... C'est un problème qui est essentiellement mal posé. Ce qui va arriver lorsqu'on fait l'opération de recalage, vous voyez la petite animation, j'ai réussi quand même somme toute à bien aligner les deux nuages de points. Vous voyez comment l'idée, ce n'est pas de dire je veux absolument que les points en bleu soient à l'intérieur des points en rouge. Ce ne sera pas le cas. Ce qu'on veut comme globalement lorsque je regarde que je me dise que j'ai l'air d'avoir un alignement entre mes deux nuages de points. Après ça, vous voyez le décalage entre les deux systèmes d'axes. Dans le fond, c'est une transformation géométrique, une translation, une rotation. C'est ce qu'on cherche à retrouver avec l'opération de ICP. C'est très similaire à ce qu'on a fait en odométrie visuelle. On va trouver des changements à partir du recalage. Dans le cas de l'odométrie visuelle, on avait des features qui étaient signées. C'était important. J'avais une signature visuelle, donc je peux faire un appareillement relativement robuste entre les features visuelles. Ici, je ne pourrais pas faire d'appareillement très, très robuste parce que la seule signature que j'ai, c'est une position d'un point et peut-être, peut-être, c'est réflectable. C'est l'information disponible. Donc, si vous voulez, il faut le voir comme étant si les points LIDAR étaient anonymes. C'est une des grandes difficultés du problème ici, c'est de parier avec quel point, quelle distance entre deux points, entre les points rouges et les bleus, je devais, donc quel point choisir pour calculer cette erreur-là. Aussi, votre faisceau à la position, mon faisceau, il y a des angles fixes à lesquels il balaie. Et lorsque je veux déplacer mon robot, le scan se fait encore, mais il n'y a aucune garantie que le point physique, donc imaginez que la petite ligne en noir ici, c'est le mur, mais je n'ai aucune raison pourquoi le LIDAR, lorsque j'ai fait le scan B, le point d'épac soit le même que lorsque j'ai fait le scan A, parce que les points d'épac à cette semaine ne seront probablement jamais les mêmes dans ce qu'il y en a l'autre. Par contre, le fait que la surface derrière ça, l'élice est continue, on peut distinguer avec les points bleus et les points rouges qu'effectivement, il y a une surface, un plan, puis que de placer les points rouges ici lorsque je fais le recalage par rapport aux points bleus, ça donne l'impression qu'essentiellement, j'ai réussi à recaler à tout le moins les points sur ce plan-là. Mais vous voyez comment il y a quand même, j'ai beaucoup d'hésitation quand je le dis, parce que c'est une des difficultés du problème, les points sont anonymes. Ici, on va commencer par faire l'hypothèse que je connais l'appariment des points, donc vous voyez, j'ai un point 1, donc ce sont tous des points anonymes, mais j'aurais donné vraiment une étiquette 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait la même chose pour le point de scan B. Donc, si vous voulez, j'ai la vérité terrain, je suis Dieu, j'ai réussi à mettre des bonnes valeurs pour chacun des points ici. Donc, si vous voulez, j'ai fait l'hypothèse que le problème de data association était non existant puisque je l'ai directement mis l'association dans la valeur ici, la valeur de signature. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver la matrice R de rotation et la matrice de translation qui va venir minimiser une somme. Et cette somme-là, ça va être quoi? Ça va être une distance, c'est une distance euclidienne entre un point AI et son point correspondant BI. Vous voyez ici, l'index va être le même. Et le point BI, vous voyez, donc on cherche la rotation et la translation. Donc, je déplace le point B avec cette rotation de translation-là. Vous voyez ici, c'est ce que je cherche à minimiser, de sorte à minimiser l'erreur entre ce point-là qui a été transformé. et le point A. Et on fait ça pour tous les points de notre canne. Donc, c'est ce qu'on cherche à mesurer. On a passé ça ici entre les deux mesures de distance-ci. On a passé le résiduel. Vous l'avez déjà fait lorsqu'on avait fait le problème de recalage de caméra. Vous vous rappelez, il y a des erreurs de reprojection. Et ceci, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on cherche à minimiser une erreur au carré résiduel. Puis le résiduel, c'est la différence entre le nuage de point B recalé et le nuage de point A. De la manière qu'on fait ça lorsqu'on a l'appariement, la translation, c'est facile à régler. On va simplement calculer un centroïde sous le centre de masse des points en rouge. On calcule le centre de masse des points en bleu. Puis on fait la différence entre deux. Puis on trouve dans le fond essentiellement le vecteur qui déplace le centre de masse de l'un vers l'autre. C'est très facile à trouver cette valeur de translation-là. Rotation, c'est un peu plus complexe. Donc on va trouver cette rotation-là après la translation qui va nous permettre de faire la juxtaposition des points 1 à 5, bleu sur rouge. Et ça se résout en 10 lignes. C'est une décomposition en valeur singulière, la singular value decomposition. Ça se fait relativement facilement. Donc c'est une dizaine de lignes de code. Vous pouvez trouver l'algorithme original de 92 qui va vous montrer la méthode quand même assez, comme je disais, assez efficace. Donc vous voyez, si j'ai l'appariement des points, c'est une quinzaine de lignes de code puis il n'y a pas d'itération. Ça se fait là relativement facilement. Question, est-ce que ça ressemble beaucoup à RANSAC? Non? Effectivement, ça ressemble beaucoup à RANSAC. À RANSAC, ce qu'on va faire, c'est la différence avec RANSAC, c'est que RANSAC, on cherche à avoir un nombre minimal de points pour lesquels on fait cette opération-là. Puis le nombre minimal va dépendre du modèle. Dans la partie, pour trouver les inliers. Après ça, les outliers, effectivement, on va faire une transformation aussi de matcher un modèle. Donc c'est effectivement très similaire en l'esprit par rapport à RANSAC. Juste qu'ici, on va, si vous voulez, on ne passerait pas par une étape de dire je trouve les inliers et après ça, je raffine mon modèle. Ici, c'est vraiment, on va parfois faire des trucs comme on va dire je vais rejeter certains points, mettre un outliers, on va garder, par exemple, 70, tous les points qui ont une erreur inférieure à, toutes les paires de points qui ont une erreur inférieure à, disons, 30 centimètres. Puis c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre calage. Mais le nombre de points qu'on va utiliser pour ce recalage-là va être nettement supérieur ou le nombre de points minimaux que ça prendrait pour, par exemple, faire un recalage entre deux modèles 3D. D'ailleurs, il y a beaucoup de techniques vous voulez, vous commencez à le voir, il y a beaucoup de techniques de minimisation d'erreurs au carré en robotique puis même en statistique, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est très commun. Je le rappelle, je l'avais déjà mentionné, mais minimiser des erreurs au carré, des résiduels au carré, c'est de faire l'hypothèse que le modèle sous-jacent est une distribution gaussienne sur le bruit. Donc, je le répète, les points n'ont pas de signature, donc toute la question de 1, 2, 3, 4, 5, ici, il y a personne qui va nous donner ces assignations-là. C'est nous-mêmes qu'il va falloir les trouver. On va utiliser un critère qui est un peu neuristique, c'est un critère du plus proche voisin. Donc, ce qu'on va dire, pour tous les points I qui appartiennent au scan A, je vais trouver dans le scan B le plus proche voisin. Euclidien, lorsque je l'ai trouvé après ça, on va pouvoir maintenant calculer cette erreur-là ici. Par exemple, pour le point I du scan A, je trouve le plus proche voisin dans le scan B, c'est celui-ci. Et dans le fond, le coût, donc le résiduel ici, je vais le calculer entre ces deux points-là. On répète l'opération pour tous les points du scan A, par exemple. L'algorithme ICP au complet, donc ça fait une alternance entre un réseau d'un problème de moindre carré, pour lequel on a un data association qui a été fait, et une opération de déplacement du scan en fonction de la meilleure solution qu'on a trouvée à date. Donc, on va boucler ça, cette alternance-là, jusqu'à un critère de convergence qui peut être, par exemple, un nombre maximal d'opérations ou simplement de dire, quand l'erreur entre, la somme des résiduels est inférieure à telle valeur, bien, j'arrête, je considère que j'ai convergé. Parce qu'oubliez pas, si vous avez un système, un robot mobile, on ne veut pas avoir une réponse parfaite, on veut une réponse en dedans d'un temps qui est relativement borné, sinon on ne sera pas capable d'avoir des opérations de temps réel. Le boucle, dans le fond, c'est seulement qu'on va faire l'appariement des plus proches voisins, on fait deux scans, puis après ça, on va estimer le TR qui va minimiser l'erreur pour tous les appariements qu'on a fait, et on fait ça pour tous les points du scanner, par exemple. Et c'est là qu'est la partie, disons, approximative de l'algorithme ICP, c'est l'appariement, l'appariement qui est fait à partir du plus proche voisin. Au début, quand les scans sont très, très loin, clairement, le concept de plus proche voisin, ils vont être plus proches voisins dans l'espace des deux scans, mais physiquement, ça va être probablement des points qui sont très, très loin. Mais l'idée, c'est que si l'environnement est gentil, si vous voulez, pas trop de convolution, des formes très complexes dans l'environnement, et si on n'est pas trop loin, c'est notre point de départ, tes deux scans, si vous voulez, notre hypothèse préalable de TR n'est pas mauvais au début, ça va être juste vraiment un raffinement qu'on va faire. Si les scans partent très, très loin, on va converger, ça va converger au mauvais endroit. Donc, après avoir minimisé, après avoir trouvé un TIR, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient appliquer le TIR sur notre scan B, ça devient notre nouveau scan B, et là, on boucle, on recommence. Donc, vous voyez, à mesure que je boucle, vous voyez la convergence va se faire doucement, puis éventuellement, je vais avoir un recalage qui va être possible. Mais, comme je le disais, il faut qu'initialement, les scans ne soient pas trop loin très, très loin. Voyez-le comme était une sorte de descente de gradient, puis une descente de gradient, on est donc sujet au minimum locaux dans la fonction de perte qui est celle-ci, notre fonction dans la somme des résidus locarrés, et ce qui va arriver, c'est qu'on va converger dans un minimum local qui n'est pas la bonne solution. Puis, on va donc avoir une grande erreur dans notre estimation. Faites attention à ça. Donc, comment avoir une valeur initiale qui est potable parce qu'on va faire le recalage de points? Bien, on va utiliser, par exemple, nos capteurs proprioceptifs, l'autométrie des roues, notre gyroscope. Donc, l'autométrie nous donne la distance linéaire, le gyroscope, les rotations. Donc, imaginez ici un cas-là comme j'avais présenté au début, j'ai aligné les deux scans selon les repères locaux du capteur. Donc, clairement, je vais avoir un grand décalage entre les deux scans si j'ai eu un déplacement entre les deux scans. L'autométrie et le gyroscope vont me donner une position initiale. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un premier déplacement. Donc, c'est la navigation à l'aveu que j'ai faite pendant peut-être une demi-seconde ou une seconde. Et vous voyez comment déjà mes deux scans sont quand même relativement proches l'un et l'autre. Et c'est là qu'on va faire la procédure d'ICP pour être capable d'avoir, si vous voulez, un raffinement de la position avec ICP parce qu'on est proche du minimum global qu'on va venir raffiner la position avec ICP. Et là, je vais avoir donc une transformation de rotation et de translation entre mes deux repères qui vont m'indiquer dans le fond l'autométrie qui était parcourue par le véhicule. Vous voyez, j'ai vraiment dû utiliser l'information proprioceptive pour me donner un bon point de départ pour ICP et après ça, j'ai raffiné avec ICP. ICP, c'est quand même ces difficultés. Par exemple, lorsque j'ai des occlusions dans la pièce, je n'ai pas une pièce qui est convexe. Donc, quand je me déplace, ça veut dire que parfois, j'ai des zones qui n'étaient pas peintes par le lidar qui maintenant sont peintes par le lidar et vice-versa. Donc, imaginez par exemple, ici, j'ai une porte-ci en ouverture. Vous voyez, la position A, donc la partie envers ici, elle est bien peinte par le lidar et je vais être capable de peindre une partie de la pièce à l'extérieur parce que le faisceau passe à travers l'ouverture de la porte. À la position B, vous voyez encore là, je suis capable de bien peindre la pièce et vous voyez comment la partie à l'extérieur de la pièce, ce n'est pas la même que la partie envers. Donc, ici, par exemple, je peux faire des bons appareillements de points entre le scan A et B, entre le scan vert et le rouge. Mais là, par exemple, si je cherche le point A ici qui est le plus proche voisin, c'est le point qui est ici. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas du tout à la même position physique. Mais pourtant, mon algorithme de minimisation au carré va vouloir chercher à minimiser la distance entre ce point-là ici et ce point-là. Donc, vous voyez, là, on tombe dans des données aberrantes. Ça veut dire qu'on doit utiliser des méthodes statistiques robustes si on veut les éviter. Ça peut être des idées, donc ça va être un type de fonction robuste. Donc, on va simplement dire que maintenant, ce que je cherche à minimiser au carré, ça va être une fonction d'erreur E. Et cette fonction-là d'erreur, si j'ai une distance sur le clé au carré, dans le fond, c'est une fonction d'erreur qu'on dit quadratique. C'est la standard. Mais notez comment lorsque j'ai des grandes erreurs, quadratiques, l'erreur va être très importante. Puis les erreurs importantes vont se produire souvent pour les données aberrantes. Quand je vais faire, par exemple, vouloir apparaître le point ici avec le point là, je vais avoir des grandes erreurs. Les grandes erreurs vont avoir une grande influence sur la valeur de TIR que je cherche à trouver. Pour minimiser l'influence des outliers, il existe des fonctions robustes, on va dire. Par exemple, la fonction Uber, elle est quadratique jusqu'à plus ou moins 1. Et vous voyez après ça comment elle devient linéaire. En étant linéaire, déjà, on est saoulé à une donnée aberrante qui va avoir moins d'impact. On peut utiliser aussi la valeur absolue qui est essentiellement une erreur qui est linéaire. on peut utiliser des fonctions, par exemple, Tuki, vous voyez comment passer un certain seuil vient en un espèce de plateau. On dit essentiellement passer tant d'erreurs, on ne veut pas que la fonction, si vous voulez, que cette erreur-là vienne influencer le recalage. On peut aussi dire simplement de dire je calcule toutes mes résiduelles, je les trie, puis les 30 % des erreurs les plus grandes, je les élimine de ma fonction à optimiser. Puis je me concentre juste sur les erreurs qui sont plus faibles. C'est une façon de procéder aussi. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques. On a fait d'ailleurs un papier ici, c'est François Pormelot qui avait travaillé là-dessus, sur justement quels sont l'impact de ces fonctions-là de minimisation dans l'ICP sur la capacité à se localiser en fonction des données aberrantes. Parce que vous le savez maintenant, les données aberrantes, on va en avoir beaucoup. De toute façon, de par la nature même du problème, vous voyez ici, on va générer beaucoup de pariements aberrants avec les scans LIDAR. Donc, elle est sans tête, statistique robuste, très importante. François Léard, lors de ses études au doctorat, avait travaillé aussi sur comment accélérer l'ICP. Une façon de faire, c'est de décimer le nombre de points dans les scans. Quand j'ai des scans LIDAR 2D, ça va bien, j'ai peut-être 1000 points. Mais quand j'ai un scan 3D, ça peut aller dans l'ordre de 50-60 000 points. Ça commence à être beaucoup de temps de calcul. Donc, ce qu'il avait constaté, c'est qu'il y a une métrique de performance ici qui est sans unité. L'important, c'est plus c'est haut, mieux c'est. Puis, ce qu'on voit, c'est que le temps de calcul est linéaire en fonction du nombre de points que j'ai dans mes scans. Par contre, la qualité du ICP, bien entendu, plus j'ai de points, mieux ça va être parce que j'ai plus de sources d'informations. Mais éventuellement, on atteint un plateau. Donc, ça peut valoir la peine de dire, la première chose que je fais en partant, c'est que je décide mon nuage de points, soit de façon intelligente ou de façon aléatoire pour simplement accélérer le calcul sachant que ça ne va pas trop impacter la qualité de la matrice T et R que je retrouve à la fin. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'utiliser ce genre d'approche-là pour vos projets ou peut-être que vous avez une compagnie ou peu importe, il existe une librairie des points de matcher qui a été développée par mon collègue François Pomerleau. C'est quand même très populaire, plus de 50 000 téléchargements qui vous permet de faire non seulement de l'ICP en deux et trois dimensions mais aussi de la maintenance de cartes 3D. Donc, comment créer des cartes et sauvegarder, les reloader, vous relocaliser dans ces cartes-là. Donc, c'est quand même très, très riche comme librairie. Elle est continuellement supportée par le laboratoire du laboratoire de NordLab. Vous pouvez aller chercher ici, il y a une information, les documentations, tout ça et aussi un lien vers le GitHub de cette librairie-là. de l'Ontario.